Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Papablogueur. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur minecraft pocket. Mes enfants jouent beaucoup à minecraft, quel que soit le support, soit console ou sur pc, et j'étais un peu titillé et à force j'ai voulu tester aussi mes bons sur téléphone pour que ça soit plus pratique pour moi. Donc voilà donc j'ai quelques parties ici en survie sauf celle-ci qui est en créatif où j'ai tenté après avoir fait plusieurs essais de faire un château. Donc je me suis sourcé par rapport à un livre que mon fils possède et donc voilà donc c'était pour vous montrer un peu mon château. Donc ici on a tous les remparts qui sont faits, là le château il est là. Bon il n'est pas fini justement je pourrai le montrer dans d'autres épisodes après. Donc on a même des pandas en bas, on s'est amusé. Je vais enlever ça parce que ça gêne. Voilà donc on va visiter un peu le château. Donc ici on va sûrement faire la salle du trône en bas, ou la bibliothèque. Mon fils il me disait oui on va plutôt mettre la bibliothèque en bas, la salle du trône en premier, puis après peut-être des appartements au deuxième. Et ici, à l'emblancement, il y a un petit creepers, on va mettre encore une structure au-dessus. Donc voilà, on a des portes qui s'en vont vers le tour. Là je suis en train de faire et on va se balader un peu. Bonjour les pandas, on peut rentrer, on va faire un petit tour. On va à gauche. Donc là c'est toute l'enceinte, avec chaque fois il y a une tour, elles sont toutes pareilles. Il n'y a qu'à monter. On le voit là. Donc même les détails ont été poussés jusqu'à mettre quelques pierres vertes, craquelées, ou tout simplement des pierres normales quoi. Donc c'est pareil, on descend là. On a des mannequins pour faire figure de guerriers en place. Ils sont un peu différents, ils ne sont pas tous pareils. Donc ça c'est amusant. Tiens ici on a les enclos avec les animaux. Là c'est ma maison. Une maison un peu fouille, un peu bizarre. J'ai construit, j'ai hauteur après hauteur, comme ça, et même l'arbre qui monte encore derrière. Et après j'ai décidé de faire le château. On descend. Là il y a déjà aussi les douves qui sont en construction. Ici là, le portail qui va être en redstone. Donc il va pouvoir monter et descendre avec un pont-levis. Donc pour l'instant le pont-levis est fixe et il l'emmène vers le village tout simplement. Donc tout ça, ça va être aménagé après. Dans le château, on va après mettre aussi une église. On va aussi la salle des gardes, etc. Il y aura pas mal de choses à faire. On va virer les bambous, tous les arbres qui traînent là. Donc on va, je fais ça avec mon fiston là. Donc ils sont en fond Minecraft à la maison. On va repasser dans cette tour là. Hop. J'ai une petite bitonio qui me gêne. Voilà. Donc là, j'ai pas mis de fenêtre. Je préfère mettre des structures en bois pour... Tiens, il manque un... Il manque un bloc ici. Comme quoi. Là c'est pareil, j'ai trop de torches. Il faut que j'en enlève. On va faire tout le tour pour voir s'il manque des choses. Là donc, hop. On va s'amuser à faire tout le tour. Donc les tours de l'enceinte sont plus petites que les tours du château. C'est fait exprès pour que ça soit pas moins massif. Le château va se voir de dehors. Alors que l'enceinte, c'est l'ensemble qu'on va regarder. On va faire le tour d'en haut. Tiens. Après c'est toujours pareil. J'ai même mis quelques tableaux parfois. C'est assez rigolo. Je me suis amusé à créer des tableaux. Mais bon après, je vais enlever. Je vais vraiment vouloir faire un style médiéval. Donc les tableaux, c'est pour m'amuser pour l'instant. Alors forcément, sur l'application, on est un peu plus limité que sur une version PC de Minecraft où on n'a pas tous les serveurs, etc. J'ai mon fils qui se plaint. Pourquoi tu n'as pas ce serveur là-dessus ? Bah, parce que c'est comme ça. Donc, pour l'instant, moi je suis en mode créatif. Je n'aime pas trop les serveurs en PVP où pour 3 secondes, tu n'as pas en arriver, tu te fais dézinguer. J'aime bien plutôt le côté survie, mais survie en partie comme ça ou alors en créatif, en serveur créatif. C'est sympa aussi. Donc ça, c'est une grosse tour. Pour l'instant, on n'est pas relié à la base en bas, mais elle le sera après. Il manque un palier aussi. Hop, on remonte. Donc ça, c'est les tours du château. Donc, il y en a 4. Et donc ici, il va y avoir une structure aussi qui va être rajoutée. Je vais passer en mode jour pour voir mieux. Jour. Hop. Peut-être que la météo. Voilà, la météo. Zut, j'ai fait un trou. Voilà. On verra mieux. Donc là, c'est l'ensemble. J'étais un peu surpris parce que je ne pensais pas que le château serait aussi massif. J'avais déjà pris pas mal de temps pour faire les tours et l'enceinte. Mais en fin de compte, le château est assez massif quand même. Donc, je me source à partir d'un livre, justement, Minecraft, que j'ai deux fils et une fille, qui sont tous les trois, d'ailleurs, à Chrome, Minecraft, quelle que soit la rage. Et donc, on s'est un peu sourcés dessus parce qu'il n'y a pas les détails dessus. On a des structures externes. On a des exemples. Mais après, c'est un peu l'improvisation pour... Ah bah tiens. Il y a même une tour là-bas. Je crois que c'est mon fils qui l'a fait. Parce que ce qui est intéressant, qui est partage de comptes, c'est pendant que je suis sur le téléphone, lui, ici, on a un switch. Ou sur le PC. Et ouf, c'est plus facile pour créer certaines parties. Donc là, c'est le village qui est natif à cette partie. Je veux dire, je ne l'ai pas inventé celui-là. Mais de toute façon, il y aura plein de structures après. Là, j'ai essayé de faire un... Des dolmens, mais bon, ça, ce n'est pas gagné. Si vous avez des exemples de dolmens type Minecraft, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça m'intéresse pour avoir des exemples. Parce que ce que j'ai trouvé sur Internet ne me plaît pas du tout. Ce n'est pas forcément très facile. Parce que je voudrais mettre une rosace au milieu ou quelque chose comme ça. Enfin, pour faire plus ce petit quelque chose. Donc, je verrai ce que je veux faire. Donc, pour l'instant, on laisse comme ça. Ce n'est pas urgent. Parce que je passe d'un truc à l'autre. Mais surtout, le château va finir. Là, l'entrée, elle est déjà préparée. Au niveau des cochons, là, il va y avoir un truc de préparer dessus. Donc, voilà. Donc, on s'amuse doucement. On prend son temps, là. Hop. Encore un petit mannequin qui est là. Voilà. Donc, il y a une belle armée en Europe. Il y en a qui se sont amusés. Donc, voilà. Donc, ça, c'est mon petit château. Et des pendants. Parce que ma fille voulait des pendants. Il y a aussi des... J'ai même mis des renards à un moment donné. On en envoie un par terre. J'ai mis... Ils sont dans la marque. Ils s'amusent bien. Oups. Je suis en train... Allez, poussez-vous. Je vais me noyer sinon... Enfin, créo, ça va pas être... Donc, voilà. Il y en a qui flottent. J'avais mis des loups aussi. Mais ils ont mangé des renards. Donc, j'ai viré les loups. Il y avait des chats aussi. On s'amuse. Par contre, j'avais mis trop d'animaux. Et ça fait ramer le jeu à fond, quoi. Donc, comme quoi... Ah ben, il y a des perroquiers aussi. Ça, c'est ma fille. Ah, j'ai encore fait un trou. Mais c'est pas grave. Il faut faire attention. Donc, voilà. C'était mon petit château sur ma partie Minecraft. Sur l'application Pocket. Sur Android. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est ma première vidéo, on va dire, gaming Minecraft. Sur ma chaîne YouTube. Si ça vous a plu, j'en ferai d'autres. Sur ma partie survie. Bon, il y a forcément, c'est du minage. C'est des créations. Enfin, etc. Et après, il faudrait que j'essaie aussi un peu le PVP. Ou d'autres serveurs qui sont disponibles. Qu'est-ce qu'on a en serveur ? Sauve et quitté. On a quoi ? On a Mindplex. Cubecraft. The Hive. Galaxit. Livebox. Manville. Je voulais... Qu'est-ce qu'il voulait mettre mon fils ? Je ne sais plus. Mais bon. C'était un nom d'un serveur. Et j'ai en fin de compte, pour ajouter un serveur, il faut mettre le nom du serveur, l'adresse IP et le port. J'avais trouvé le nom du serveur et l'adresse IP sur Internet. Mais je n'avais pas le port. Donc, impossible de pouvoir lancer son serveur. Alors que sur... C'est Frozenia. Voilà. Si quelqu'un a les cartes estiques pour lancer Frozenia sur l'application Minecraft Pocket. Ça m'intéresse assez. Comme ça, on pourrait essayer ensemble. Avec mon fiston, qui adore ce serveur-là. Bon, il aime bien aussi Palladium. Mais on a un problème. On n'arrive plus du tout à le lancer sur le PC. Il semblerait que ce soit à cause de la box orange, de ce que j'ai lu. Donc, j'en sais pas plus quoi. Donc, il semblerait que la box orange bloque le serveur Palladium. Donc, c'est tout. On fait comme ça. Allez. Merci beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la abonner à ma chaîne et à la partager.